Générique Le député sortant de la deuxième circonscription de Corse du Sud, Paul-André Colombagne, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté le principe de cet entretien. Voilà 5 ans de votre propre aveu. Vous étiez propulsé à Paris. Aujourd'hui, vous faites figure de favori. C'est une étiquette qui ne vous plaît pas. Une élection n'est jamais gagnée en avance. Il faut travailler. Une élection, elle se gagne sur un bilan que je vais présenter dans les semaines qui arrivent à l'ensemble de mes électeurs, devant lesquelles je reviens pour solliciter avec beaucoup d'humilité un nouveau mandat. Parce que le travail n'est pas terminé à Paris. On a fait une actance, activité de lobbying pendant 5 ans avec mes collègues Castellane et Aquavive. Mais le travail n'est bien évidemment pas terminé. D'autres chantiers nous attendent. Vous n'aurez pas de nationaliste face à vous a priori. Encore que Corsigali, ce n'est pas complètement acté. Il devrait communiquer dans les heures qui viennent. Femme ou c'est acté. Ça tient à votre personnalité qui transcende un petit peu les clivages. Aussi au fait que vous êtes assez proche finalement des autres députés nationalistes. Peut-être plus proche que ne le sont aujourd'hui Gilles Simeone et Jean-Christophe Angéline et votre leader. Je vous remercie pour votre présentation. Bien évidemment qu'à Paris, on a travaillé dans l'esprit de Péagore. C'est qu'à l'esprit de 2017, il n'y a eu qu'une divergence pendant tout ce mandat. Et aujourd'hui, on va en bénéficier tous sur le terrain. Je pense aussi que le travail ne va être que reconnu par l'ensemble des nationalistes, de la famille nationaliste. Donc il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Alors face à vous, en revanche, il y aura beaucoup de candidats du camp libéral. Camille de Rocaser, Valérie Bode, François Filoni aussi, qui est davantage à droite encore. Est-ce à dire que vous pencherez à gauche dans vos discours, dans votre programme ? Nous, notre ADN, on a parlé à tout le monde à Paris. On était dans un groupe plutôt positionné au centre de l'échiquier politique national français, on va dire. Et donc aujourd'hui, quand une loi est bonne qui vient du côté droit de l'hémicycle, on la vote. Et quand une loi n'est pas bonne, on ne la vote pas. Et c'est la même chose du côté gauche. Donc nous, aujourd'hui, on va garder notre ADN et on va être pragmatiques devant chaque loi, comme on l'a été pendant chaque loi de la mandature. Vous ne pencherez pas à gauche. Vous êtes vous-même médecin, vous travaillez dans le social depuis des années. Dans votre campagne, dans cette campagne, vous ne pencherez pas à gauche ? Aujourd'hui, nous, on va être d'abord concentrés sur les intérêts de la Corse, comme on l'a fait depuis le début du mandat. Beaucoup de nos votes sont plutôt marqués sur le social et sur le côté gauche de l'échiquier politique. Mais on a travaillé pendant plusieurs années avec des gens, des centristes, comme Charles Amédée de Courson ou d'autres personnes, qui ont présenté des lois sociales. Je vous rappelle qu'on a fait voter une loi sur la déconjugalisation de l'AH, qui était un véritable scandale sous cette mandature. Quelqu'un qui est handicapé en a assez de son handicap. Il n'a pas besoin de devenir dépendant de son conjoint en plus. C'est revenu au cœur de la campagne présidentielle il y a quelques semaines. – Dans votre circonscription, Paul-André Colombane, il y a aussi le quartier des Salines, où François Fillon y pèsera sans doute. Que dites-vous à ces habitants des quartiers Pifano, des quartiers des Salines, en termes de pouvoir d'achat par exemple ? – C'est une situation qui est très hétéroclite. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des quartiers ruraux, des villages de montagne, des quartiers de ville et des quartiers plutôt défavorisés. – Ça a été au cœur de mon mandat une action constante que j'ai menée, notamment par exemple sur un sujet qui est encore la cherté de l'essence. Et on a trouvé encore ce gouvernement sortant complètement hors sujet. Parce que moi aujourd'hui, si vous regardez dans les autres îles, comme en Guadeloupe, le prix du super est à 1,60. Et c'est un sujet qui n'est pas clivant, sur lequel on aurait dû avancer. Et on n'a pas réussi à avancer avec ce gouvernement. – Dans le futur hémicycle, quel positionnement prendrez-vous au sujet du débat sur les retraites qui va nécessairement s'y inviter ? – Aujourd'hui, il nous manque un certain nombre de paramètres. Le débat des retraites a enflammé le pays, a mis les gilets jaunes dans la rue. – Et votre religion à vous ? Qu'est-ce que vous… – Aujourd'hui, il faut mieux prendre en compte la pénibilité de certains travails. Je veux dire, il faut probablement réformer ce système, mais le garder avec des paramètres sociaux bien en vue. On ne peut pas rester avec une redistribution du travail uniquement pour les actionnaires et pas pour les salariés. – Dans cette circonscription, dans votre circonscription, il y a aussi beaucoup de résidences secondaires. Vous avez la députation, les communautés de communes, la mairie de Portovesque. Mais ça n'avance que peu, même s'il y a une loi sur la spéculation qui est en cours. De processus. Vous devrez peser sur ce terrain-là ? – Ce terrain-là, à mon avis, on en a fait le tour. C'est-à-dire que malheureusement, à droit constant, sans changer la constitution, les mesures sont partiellement efficaces. Cette loi qu'on a présentée, qui a été votée à l'unanimité du Parlement, elle est certainement critiquable et perspective, mais elle a le mérite aujourd'hui d'exister et donc de révéler le constat qu'à droit constant, sans changement de constitution, on n'avancera plus sur ce sujet-là. – Il faudra aussi changer la constitution sur le terrain de l'autonomie. C'est l'autre grand chantier de cette mandature à venir ? – C'est bien évidemment ce chantier qui va s'ouvrir dans les semaines qui arrivent. On espère, si le gouvernement tient encore une fois ses promesses. – Selon quel dialogue ? Selon quel rapport de force ? – Aujourd'hui, moi je n'aime pas le mot rapport de force, mais par contre je voudrais appeler à un dialogue sans tabou avec l'État. Vandam Astor l'a rappelé il y a quelques jours, au niveau juridique, il n'y a pas d'obstacle. Aujourd'hui dans la constitution française, il existe des rois en Polynésie et ça ne gêne personne. Donc aujourd'hui, pourquoi mettre des tabous sur la langue, sur la culture, sur l'identité de la Corse et voilà. – Donc pas de tabou, un dialogue ouvert ? – Pas de tabou, un dialogue ouvert. Et encore une fois, après l'autonomie ce n'est pas une fin, c'est un moyen qu'il faut donner à la Corse pour mieux gérer le problème quotidien des Corses. la spéculation immobilière, la cherté de la vie, les problèmes de transport et de l'énergie essentiellement. – Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien, Paul-Henri Colombagne. La tranche d'info continue.